que les personnes en contact, les entreprises et les personnes en contact. Très bien. Donc, en cas de mon activité, je suis amenée à faire des job dating, à animer des forums. Et puis, donc, à... Ah, job dating, c'est-à-dire que c'est comme les dating, mais vraiment pour le taf. Oui, pour le taf, job dating. T'avais déjà percé. Un job dating, entre-tu en 10 minutes, tu te présentes, qui es-tu ? C'est dur aujourd'hui quand même. Mais est-ce que, alors, justement, il y a un truc qui est intéressant, c'est que tu travailles plus pour les entreprises que pour des particuliers. Parce que c'est les entreprises qui te payent, en fait. Non, pas forcément, je travaille pour les deux. Tu as dit qu'on peut venir te voir et te dire, j'ai un petit type de boulot et tu vas faire la chasseuse, un petit chasseur de tête ou... Ouais, en fait, je fais, je vais dire, je fais les deux, je fais la chasseuse de tête en freelance. Mais mon emploi dans lequel je travaille, je travaille pour une structure publique, une entreprise publique. Et donc, ce qui me dit que je travaille, je suis en tant que salariée. Mais tu as raison. Ouais. Non, mais tu as rien en tant que salariée. C'est ce que je dis que non, mais quand tu te lances en tant qu'un indépendant, c'est risqué, tu prends un risque. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de limiter les risques. C'est d'avoir un... Comme moi, je me dis, bon, qu'est-ce que j'aime ? J'aime la viande. J'ai dit, je vais faire la boucherie. Parce que, au moins, tous les matins, je suis en contact avec la viande quand je vois les steaks. Tu n'as pas travaillé dans un grec, Chicane, ou chez McDo. Je suis là, je suis là. Parce que le problème, c'est que déjà, 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 la boucherie, ça peut être bien payé à partir du moment où tu fais beaucoup d'heures. Mais en sortes commerciaux, c'est catastrophique. Mais, au moins, tu te formes bien, parce que j'avais été formé moyennement, parce qu'il faut vraiment que les gens s'investissent dans ta formation. J'avais très bon boucher, qu'ils n'étaient pas trop investis. Donc, pour l'instant, là, je voulais continuer un peu être dans la boucherie. Et puis, surtout, ce qui est bien avec la boucherie, ce que j'avais aimé, c'était les horaires. C'est-à-dire que tu peux te venir près d'aujourd'hui. Donc, tu peux avoir une autre activité. Mais après, c'est quand même un peu épuisant. C'est épuisant, c'est un métier très lourd. Mais je te laisse continuer tes vies. Voilà, d'expliquer tes vies. Donc, voilà, je fais ce travail. Ça a fait une vingtaine d'années, tout de même, que j'ai fait ces temps-là. T'as commencé à quatre ans, ou c'est quoi le truc-là ? Oui, voilà. Ma mère m'a dit, allez, dépêche-toi. On veut de l'argent. Ici, ça ne biaque pas, quoi. On n'a pas le temps, on a faim. Mais c'est une mentalité que... Alors, tu vas me dire, si je me trompe, je pense que tu es douala, non ? Ah, comment là tu suis ? Je commence à... En fait, moi, c'est un de mes passe-temps. C'est très rare, c'est très rare. Et souvent, ouais, j'arrive à... Mais sinon, j'en dis, bah me léquer. Mais sinon... Les deux. Ah bah, comme quoi ? Comme quoi ? Parce qu'il y a des profils, souvent. Alors, ce que je remarque souvent... Ça m'étonne, parce qu'habituellement, on me dit que je suis d'Afrique de l'Ouest. Donc là, plus haut, bingo, bingo... C'est négale facilement. C'est négale, Côte d'Ivoire, c'est très rare, comme disent... Mais c'est pas que t'as une tête de caméra, t'as une super tête de caméra. C'est pas un moitié ou... Non, mais c'est des super caméras. T'es des masques, super héros qui s'appuient. Tu sais, on devait créer une héros, une caméronaise, on te prête un peu de super caméra. Vraiment, mais vraiment. Non, parce que moi, j'ai une fille qui est avec une danseuse caméra, ou caméronaise, c'est vrai. Et t'as à peu près la même tête. Donc, il y a une forme de tête, j'ai des caméronaise, quand tu les connais bien, tu remarques tout de suite. D'accord, ok. Et puis, quand tu y parles, bon, après, bon... Et puis, souvent, parce que mon père m'avait expliqué que, en fait, au Camonde, c'est le pays d'Afrique centrale où il y a le plus d'intellectuels. Parce qu'ils aiment les études, les caméronaise, ils se battent avec les Congolais. Non, on va faire plus d'études que toi. T'es quoi, on va faire plus de suite ? Attends, je continue. Les Caméronais sont aussi beaucoup... Bah, il y a une Caméronaise que j'ai aussi, que j'avais dans mon émission précédente. Aujourd'hui, elle a son émission. Pareil aussi, pareil. Ils aiment les études. Voilà, c'est un peu comme les Congolais de Braza et donc, ce qui se passe, c'est que, voilà, c'est à peu près les mêmes profils. Ah bon ? T'avais le vigné pour moi aussi ? Toi ? Ah non, parce que t'as des îles. Oui. Les îles, non, je... Par exemple, tu me dis de faire la différence entre, par exemple, un Guadeloupé et un, et un, et un, et un, et un, et un, comment tu dis ça ? Moi aussi, je me trompe toujours, donc c'est mon gars. Un Guadeloupé et un Martiniquais. Je vais pas te faire la différence. Comme il y en a, ils vont peut-être pas faire la différence entre les Congolais de Braza et les Congolais de Tchinshasa, tu vois. Parce qu'elle, c'est assez proche, tu vois, donc, mais c'est plutôt ça. Mais en tout cas, toi, t'es calmeuré. En tout cas, j'avais aucun doute. Je suis camerounaise 100%. Ah, mais tu as raison. Franchement, il n'y a pas de mélange, j'ai pas de métissage, donc j'admets, j'avoue, je suis camère 100%. Tu as raison. Et bam les quais, voilà. Et c'est les camerounaises que j'aime bien, c'est parce qu'en fait, j'ai beaucoup travaillé avec des camères. Et il y a un truc qui m'a surpris, c'est votre sérieux. Les camerounaises étaient toujours à l'heure. Je fais une petite dédicace à toute l'équipe de camerounaises qui a beaucoup poussé avec moi. Donc, c'est la vie, New Way, je te fais une petite dédicace. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette fille. Elle est comédienne en même temps, elle fait de l'humour. Elle remplit beaucoup, c'est ça. Elle a fait des films au Cameroune. Elle est venue ici, maintenant, elle fait beaucoup de spectacles. Donc, elle a travaillé avec moi. C'est la vie New Way, une autre qui s'appelle, qui est maintenant chez Brut, Brut Afrique, qui s'appelle Christa. Et il y avait un vrai sérieux chez la plupart des camerounaises qui je travaillais. Donc, je ne suis pas surpris qu'elles arrivent à des... Vas-y, continue, continue ta vie. Je ne sais pas comment on dit parce que... Tu continues ma vie ? Oui, continue ta vie. C'est le bateau d'entre-dois chicane. Continue ta vie. Voilà, donc, en parallèle de mon activité salariale et de ma petite activité freelance que j'ai démarrée il y a très peu, j'ai été membre actif dans plusieurs associations, des associations qui sont plus centrées vers l'Afrique, qui portent des projets en direction de l'Afrique. J'ai, en fait, été membre actif pendant cinq ans dans plusieurs associations. Tu travaillais d'ici ou tu faisais des fois la navette aussi ? Non, c'était d'ici. Donc, au niveau associatif, ce sont des associations qui sont implantées en France. pour faire des activités ou dans l'entrepreneuriat en Afrique, c'est bien ça ? Pour faire, en fait, des activités en Afrique, faire des actions en Afrique. Que le Camer ou bien... Des actions solidaires en Afrique, toute l'Afrique. Toute l'Afrique, d'accord. Toute l'Afrique, il n'y a pas de pays spécifique. Voilà, donc, entre autres, il y a une association avec laquelle j'ai été très impliquée pendant très longtemps. Tu t'impliquais de quelle façon ? De quelle façon ? C'était, en fait, au niveau d'implication, je menais des activités, des actions. On organisait des événements ici, des événements spécifiques pour la diaspora africaine. C'était des événements culturels. D'accord. Donc, ça pouvait être inviter une personne de la diaspora, les mettre en lumière. Donc, que la personne puisse être écrivain, que la personne puisse être dans l'histoire. Donc, c'était mettre en lumière ces personnes pour qu'elles puissent, en fait, intervenir et parler de leur sujet. D'accord. On avait eu également à monter un événement dans l'organisation, c'est que chacun à sa tâche. Donc, moi, c'était plus développeur, créer le partenariat, aller, donc, identifier les intervenants, leur faire la promotion de l'association et, donc, les amener, donc, à venir gratuitement pour venir, donc, tout comme moi, je le fais aujourd'hui, venir, en fait, parler de leur sujet. C'était ça, la démarche que j'avais à faire. C'était du développement de partenariat et aussi de temps en temps, bien entendu, donc, effectivement, parler, donc, faire la promotion de l'association pour que les adhérents puissent venir. Tu es vraiment toi, là. Voilà, donc, c'était ça. Donc, les actions qui étaient menées, c'était des actions, plus, de partage de compétences en Afrique par les membres de la diaspora. Ça se faisait sous forme d'ateliers de formation. Et le, alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que le bilan que tu fais dans tout ça, c'est-à-dire que les gens qui ont décidé d'entreprendre en Afrique. Oui. Quel bilan tu fais, c'est-à-dire que, est-ce que les gens ont, il y a eu quand même pas mal d'actions qui ont été faites, des entreprises aujourd'hui qui existent encore. Comment ça se passe, c'est-à-dire que ces entrepreneurs qui ont décidé ou ces gens qui ont mené des actions en Afrique, est-ce que ça a été assez simple ou ça a été, comment ça s'est mis en place ? Bon, après, moi, je ne peux pas parler pour ces personnes dans la mesure où, moi, j'étais dans le cadre associatif et je faisais intervenir des personnes qui avaient des profils spécifiques. J'ai eu accompagné, donc, une personne au cadre d'un incubateur, il y a un incubateur spécifique qui s'appelle Résonance Nord-Sud. C'est un incubateur qui accompagne des porteurs de projets, qui ont des projets entre le nord, donc les pays occidentaux, et le sud, donc tous les pays en Afrique ou les pays latines. Et moi, j'étais en tant que coach, je coachais une entrepreneuse. Elle a créé son concept, c'est l'instruction par l'activité économique. Elle est dans le domaine de la restauration, elle accompagne les jeunes dans l'instruction par l'activité économique et elle voulait reproduire le même modèle dans son pays au Sénégal. Et elle a pu le faire, mais ça n'a pas tenu dans la mesure où il faut être supplaçant. Voilà, c'est un concept. C'est exactement ça. C'est un concept, en fait, quand c'est tout nouveau, c'est, je vais dire, c'est de la nouveauté de l'instruction par l'activité économique. Déjà, l'insertion professionnelle en Afrique, ce n'est pas très parlant. Voilà, venir en plus avec ce type de concept, quand tu le délègue à une personne supplaçant de manager, de faire la même activité, elle n'a pas, en fait, une vision 360 degrés comme toi, tu pourrais l'avoir, ou bien elle n'a pas la même vision que toi. Donc, au niveau de la gestion, de la gérance supplaçant, ça sera limité. Voilà, donc ce qui veut dire qu'en tout démarrage, le restaurant, ça commence à prendre fond parce qu'en fait, tu n'as pas de difficulté quand tu as de l'argent ou quand tu as un bon réseau de créer. Il n'y a pas tous ces process qu'il y a ici en France. En Afrique, il n'y a pas vraiment de contraintes. Dès lors que tu as de l'argent, tu as un réseau, tu as un local, par exemple, dans la restauration, ça va très vite. Maintenant, le tout, c'est le management, c'est tenir ton concept et la confiance que tu peux avoir à la personne qui va gérer ton concept et ton argent. C'est le gros problème que tous les affichants ont toujours. Ça n'a pas tenu. Pas surpris. Bon, là, elle s'est recentrée sur son activité en France, mais elle a toujours pour projet, bien entendu, de continuer en Afrique. De manière générale, moi, les infos que j'ai, c'est qu'il y a des personnes pour lesquelles ça fonctionne très bien. C'est certains qui se sont préparés, certains qui ont eu un très bon réseau, qui se sont préparés, qui ont fait le benchmark, qui ont été sur place, qui se font régulièrement, qui sont aussi en réseau, qui se font accompagner, qui se font porter parce que de plus en plus, il y a aussi des structures locales qui accompagnent des porteurs de projets sur place. Moi, 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 de la fin, ce sera manger du poulet. Merci.